Alors je suis en compagnie de Kevin Perez, jeune chercheur français dans les mickeys, qui vient de gagner ici à Vienne un prix, le prix du meilleur abstract du congrès. Donc bravo à vous Kevin Perez. Alors vous, vous êtes intégrée dans une équipe INSERM, l'équipe du professeur Allais, immunité intestinale inflammatoire. Et puis maintenant vous êtes en ce moment même à Boston, intégrée dans une autre unité de recherche, l'unité du docteur Dali, qui est généticien. Alors vous pourriez nous dire peut-être en quoi consistait cet abstract, quelle est cette recherche ? Il s'agissait en gros de caractérisation de la maladie de Crohn et aussi de la rectocolite hémorragique. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder le tissu intestinal des patients, donc avec des biopsies intestinales ou après la chirurgie. Et on a essayé de voir la différence en fait entre des gens qui étaient malades, qui avaient une maladie inflammatoire et des gens qui n'en avaient pas. Et donc en fait on a regardé l'expression des gènes pour voir s'il y avait des marqueurs spécifiques de la maladie, qui pouvaient permettre en fait de comprendre peut-être les causes de la maladie et de trouver d'éventuelles pistes de traitement. Alors en gros, il y avait trois sortes de localisation que vous avez caractérisées. Il y avait quoi ? Donc on a regardé les maladies de Crohn purement iléales, donc la partie terminale de l'intestin grêle, les maladies de Crohn qui touchaient plutôt le colon et la rectocolite. Et on a essayé de regarder si en fait on avait les mêmes marqueurs d'inflammation dans ces trois maladies, quelle c'était la différence en fait au niveau biologique, donc pas au niveau clinique, entre ces trois maladies. Alors l'intérêt de cette recherche, c'est d'avoir pu agréger énormément énormément de prélèvements d'intestins, ce qui a permis finalement de caractériser ces types de maladies. Oui, donc ça ce qui est particulier, c'est qu'on a utilisé en fait à la fois nos cohortes à Paris, donc la cohorte RIMAE notamment, et on a aussi récupéré des cohortes de l'extérieur en fait du monde entier, des Etats-Unis, et on a rassemblé toutes les données ensemble pour pouvoir faire une analyse intégrée qui sera plus puissante en fait. Donc ça c'est effectivement aussi l'originalité de ce travail. Donc ce que vous disiez, c'est que ce sera utile pour plus tard, pour finalement mieux caractériser aussi les traitements selon les profils de maladie, et trouver aussi des cibles thérapeutiques ? Oui c'est ça, donc ça permet de comprendre mieux la maladie, et aussi de trouver des cibles de traitement. Donc par exemple dans les marqueurs qu'on a identifiés, en fait il y en a déjà qui sont en cours d'essai, bon pas forcément très avancés, mais qui peuvent déboucher sur des pistes de traitement. Donc une recherche prometteuse. Merci Kevin. Merci.